avec la map des cryptos comme d'habitude on est plutôt bien dans le vert on est bien remonté de dernière correction récemment on va voir les graphiques mais ça se voit très clairement et simplement avec la map des cryptos ça se voit tout de suite tout est plutôt dans le vert et les alcones qui quand même remontent avec pas mal de force et notamment quand même comme d'habitude depuis pas mal de semaines maintenant les cheat coins pp ou if bonk qui parle très bien on a aussi fait chahi qui parle extrêmement bien à la cinquantième place il me semble je pense pas qu'on soit la th non plus on va voir ça tout de suite et si on est pile poil au niveau de la th c'est pas vraiment très très bien moi c'est un dossier que j'avais je l'avais vu je le voyais pour cinq six fois moins cher l'été dernier mais je n'ai pas acheté parce que j'ai tout mis dans taot donc après ce n'était pas un mauvais move non plus mais compliqué de recharger au prix actuel alors que je l'ai vu beaucoup beaucoup moins cher bref au niveau des volumes ou une 45 milliards sur btc 20 milliards sur hétéron rien de rien de bien inquiétant rien de fou en vrai c'est plutôt normal pour un mardi et au niveau des prix on est repassé au dessus de son dix mille dollars pour btc et l'ethereum qui a toujours un tout petit peu de retard il au niveau des 3600 lorsqu'il était passé au dessus des 4000 dollars il n'y a pas si longtemps que ça on enchaîne directement sur les news avec twitter on a la sec qui chercherait à infliger à mettre une amende de 2 milliards de dollars à ripple je pense clairement qu'il n'y a aucun monde où ripple va être condamné à devoir payer une aussi grosse somme à la sec ou en tout cas la sec qui reste un corps sur l'offensive avec ripple franchement les lâche pas après plus les a plus ils font d'attaque ce sont ce qui est rare de la valeur comme dans tout mais désolé plus ils font d'attaque bas moins leur attaque sera puissante typiquement là actuellement c'est une mauvaise nouvelle mais on ne sent même pas sur le marché tout le monde s'en fiche entre guillemets parce que c'est la quinzième alors que lorsqu'ils avaient annoncé au tout début qu'ils attaquaient ripple balla ça a eu un grand impact ok et je pense que si on prend l'historique de la sec contre des projets crypto ils n'ont jamais eu une seule victoire face à un tribunal donc clairement ils ont ils jouent pas enfin les statistiques ne joue pas en leur faveur ensuite qu'on a qu'une académie qui nous relaye que l'un des deux cadres de binance détenu au nigeria se serait évadé de prison avant de quitter le pays donc là c'est clairement une histoire de netflix c'est possible qu'ils fassent une série dessus donc il y avait deux cas tu savais pas il y avait deux cas de binance qui était détenu au nigeria c'est même pas je ne savais même pas franchement c'est news qui ne qui a été très peu relayé je trouve c'est assez grave franchement je savais que le nigeria avait attaqué binance il ya quelques semaines on avait fait et à news mais de là à détenir des cadres de binance debat ça semble assez assez grave et ça sent tellement grave que un d'entre eux a été obligé de s'évader donc je pense que les conditions sont un peu top après je sais pas ce qu'il a fait aimé mais où j'imagine qu'il sera traité avec avec une bonne justice tout simplement ensuite au niveau des news on a goldman sachs les est qui dit en gros les hedge funds se replongent dans les crypto monnaies en 2024 se replongent ils n'ont jamais été aussi plongé que maintenant avec tous les etf bitcoin etc c'est ce qu'ils un peu plus tard dans l'article est ce que oui elle a beaucoup un grand intérêt d'institutionnel avec les états fissara merci ça fait deux mois deux mois et demi qu'on est qu'on est en plein dedans donc c'est gentil et en fait la nuance là dedans c'est simplement goldman sachs ne ne propose pas de d'outils de tf spot il ne propose que des produits dérivés sur btc sur le th et il s'apprend s'est passé un très gros acteur dans les banques normalement évidemment et du coup pourquoi pas pourquoi pas à leur place ne pas lister ne pas créer un df bitcoin spot pour attirer des liquidités chez eux pour un peu prendre des frais de gestion comme comme tous leurs collègues tous leurs concurrents peut dire est clairement je pense que c'est ce qui va arriver ou probablement tout au tout au long de 2024 on y avait un autre article je sais pas si je voulais passer non je ne pense pas où il disait que l'article montré en chaîne à quel point les baleines étaient gavés sur les dernières corrections donc parmi les baleines énormément d'institutionnels simplement qu'ils créent leur bague parce que c'est tout nouveau pour eux ils ont bien profité de la correction pour beaucoup accumuler qui dit ça dit qu'il ya beaucoup de liquidités qui se fait injecter là je vous apprends rien mais dans les etf nous goldman sachs c'est simplement ils sont absents dans une cour qui devient de plus en plus grosse ok et clairement c'est une pas rester compétitif si tu ne participes même pas donc je pense qu'ils vont voir à quel point tout le monde se gave et à quel point la concurrence est rude donc tout simplement pour répondre à une forte demande et je pense que eux aussi vont se mettre à proposer un etf bitcoin spot ensuite vous aimez la carte des liquidations sur binance de btc usdt du contrat btc usdt et on va en fait tout simplement à quel point le prix liquidation attire pas tout le temps mais très 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 souvent le cours là on l'avait vu qu'il y avait énormément de liquidation simplement parce qu'il y avait une sorte de range qui se formait il y avait des tops fait des liquidations n'était toujours pas venu prendre on a fait une sorte de gros chance quiz même si là c'est plus qu'un chance quiz un moment sur un chance quiz comme ce nom l'indique c'est juste un mouvement aussi très court pour liquider les shorts et ensuite ça rebaisse si c'est un mouvement qui était beaucoup plus appuyé avec plus de volume c'est un vrai mouvement mais on voit que toutes liquidations en fait se sont faites prendre et sont faites équilibrées donc elle est maintenant à l'inverse ce qu'on peut se dire c'est qu'il ya eu énormément de longues qui sont accumulées et des prix liquidation en dessous des dans les 60 mille dollars fait ils ont soutenu le prix lorsqu'on était pas loin de 60 millions de l'armée en fait il y a énormément de liquidations qui sont accumulées au niveau là et c'est ce que c'est pour ça que j'ai titré la vidéo comme ça et moi c'est ce que je pensais depuis depuis tout le temps fait j'aimerais bien comme d'habitude mais que le btc range par exemple entre bas disons 75 mille et 60 mille dollars même un petit peu plus bas et qui fassent que ranger comme ça et que l'on relâche la pression sur le btc que le rsi retombe au niveau des 50 des 50 points et pendant qu'on fait un rêve sur le btc qu'on est la victime d'éminence qui baisse un petit peu et qu'on ait les liquidités et un peu de l'action qui se déversent sur les alcools moi clairement ce serait mon scénario favori et en tout cas la même des équipations ici lorsqu'on la voit on peut se dire que les grandes idées de fortes chances que le marché ne part pas à la hausse sans jamais revenir rechercher toutes ces liquidités là pendant une fois je vous rappelle mais l'équité c'est quoi c'est simplement c'est la contrepartie pour les pour les baleines pour la smart money ok eux ça procédé du j'ai dit mauvais mot c'est du caviar parce que c'est ici qu'ils peuvent avoir toutes les ordres de vente et eux ils vont accueillir du bitcoin à ces prix là qu'est ce que s'ils achètent maintenant ils peuvent pas ça faire peu de prix en gros de gros et du coup l'idée ce sera de faire un range là pendant un ou deux ou trois mois un peu comme on a fait ici on a fait un range pendant deux mois au niveau de début décembre pendant janvier on avait un réussi qui était clairement surchauffe après c'est pas pour autant qu'on n'aurait pas pu repartir à continuer à la hausse mais on a arrêté on a juste n'a même pas corrigé on a juste rien de g et on a descendu juste au niveau des récits en deux mois donc la l'idée si on rentre jusqu'au post halving idéalement avec un petit sell the news juste après le halving en fait du jour au lendemain il se passe rien parce qu'il va tellement il va rien se passer le jour même du halving pourquoi pas ainsi qu'il repart à 50 et ensuite on pète à la hausse pendant un an peut être un an et demi en disons disons un an ça serait clairement au scénario en fait favoris est-ce que c'est le plus probable d'arriver en vrai pourquoi pas mais évidemment personne n'en sait rien et moi c'est simplement le fissonneux je pense que ce qui serait le plus simple à gérer donc c'est celui que je vais le plus mettre en avant parce que j'espère qu'il va venir entre guillemets et est probable et en termes de probas c'est pas non plus improbable qu'il se passe pas seulement lorsqu'on zoom un petit peu est-ce qu'on passe en délit bah rien de rien d'incroyable on avait pas mal corriger quand même on avait perdu une quinzaine de pourcents on est venu se faire bien supporter sur la zone de 62 mille dollars la zone d'après c'est la zone de 52 mille dollars probablement une zone intermédiaire si je remonte le graphique mais pas tant que ça pourquoi parce qu'ici on est monté en flèche droite donc à chaque fois qu'on monte en flèche droite mais lorsqu'on va venir corriger et ben on n'a plus rien sur lequel s'appuyer donc là heureusement la barre de 62 mille ont tenu et toutes les équités qu'on a vu sur la base tout à l'heure elles sont juste ici tout simplement c'est les longs qui ont été accumulés en dessous de cette mèche en dessous de cette mèche ici et c'est selon moi il y a de fortes chances qu'un jour on vienne les liquider comme ça parce que ça va arriver demain la semaine prochaine dans trois semaines j'en sais rien je pense qu'il ya un moment où ça risque fortement d'arriver alors c'est au niveau des terrains au niveau des terrains vous avez vu qu'on a corrigé un peu plus que sur le btc parce qu'on a dû venir s'appuyer sur notre première moyenne mobile qui a fait son job et qui nous a super bien supporté moi je voulais lancer un trait sur l'état je n'avais pas les dans le groupe télégramme au niveau des 3150 des gens étaient un plus combien plus 20 en plus 12% ça a été un très joli très d'apprendre malheureusement je n'étais pas assez actif n'était pas devant l'ordi et après je sais pas si je leur ai pris non plus mais en tout cas je n'ai pas pris mais pour l'instant en gros en vrai rien n'est joué ça se trouve dans deux semaines on sera beaucoup plus bas on n'a pas vraiment de il nous faudra un vrai joli w en daily qu'on est comme ça un jus de w sur eterum et qu'on fasse un haut vraiment qu'on break cet ancien top local pour vraiment continue une tendance haussière sur le court et le moyen terme ensuite repassons sur les choses à peu près importantes selon moi simplement parce que je trouve que ça sert pas à grand chose de se dire dans dix jours est ce qu'on sera à 60 mille ou ce qu'on sera à 118 mille en vrai entre guillemets peu importe même si une grosse différence c'est pas une différence de 5000 dollars sur le btc qui va changer notre portefeuille ceux-ci vous avez des dizaines et dizaines des bitcoins selon moi selon pour moi la plus pour la majorité des gens ce qui importe c'est le graphique juste devant c'est la bit la bitcoin éminence ou en gros la marque qui a des alcool parce que je pense que la majorité des gens la majorité des entre guillemets petits porteurs ou des porteurs moyens il y ait les gens qui ont moins de 1 ou 2 millions de dollars de portefeuille beaucoup de gens ont compris d'ailleurs on est majoritairement plus ces alcool pour créer de la richesse et pour avoir plus de variations plus de volatilité que uniquement sur le btc ok et du coup lorsque je regarde ce graphique généralement c'est dans une time frame qui est qui est plus haute un délit pareil c'est pas très important sur moi donc c'est généralement sans weekly et moi ma conviction par rapport à ce graphique là c'est même plus une conviction c'est juste des stats ce sera que lorsqu'on arrivera au top de bull run on sera au moins au niveau de nos plus bas on sera au moins au niveau des 40% et sur moi je pense que c'est extrêmement probable qu'on a même plus bas parce que pour moi il est logique que plus le temps passe plus des projets deviennent importants et apportent des choses à l'écosystème donc plus il ya de nouveau plus le bitcoin va perdre des départs de marché tout simplement et donc la btc de la btc d'éminence ses départs de marché et ça me semble logique que bout de 5 10 15 20 ans et ben la btc d'éminence mais à chaque fois de plus en plus comment est-ce que on peut une sorte de taille mais ça c'est simplement avec les cyclicités du marché à chaque fin de bull run pour moi on va aller plus bas en termes de bitcoins d'éminence malheureusement le dernier bull market n'a pas été n'a pas respecté cette règle puisqu'on n'a pas fait un bottom plus bas que le boule market en 2007-2018 lorsqu'il y avait eu le th qui a tout pété c'était en reste la première fois c'est premier bull run il y avait des alcool très clairement en tout cas je pense qu'il n'y a plus grande chance qu'on avait plus cherché plus bas mais je pense qu'on ira au moins chercher les 40% et moi je tout simplement je ne vendrais pas avant les 40% c'est simplement pour remettre un peu de perspective faut parler sur twitter de personnes qui disent on est déjà la fin du bull run dans deux mois le bull run sera fini moi je pense qu'on a boule market avec le boulogne n'a pas commencé on n'a pas toujours pas le point de vue de la fed on a toujours pas les élections présidentielles on a toujours pas eu le halving au bout d'un moment faut prendre de la hauteur faut je pense faut s'extirper de faut pas avoir honte de penser trop d'être ambitieux fait semblant je pense que le bull run est loin d'être terminé selon moi et pour moi la preuve c'est ce graphique là ou alors ça se trouve je me trompe complètement et plus le temps passe moins les alcool prendront de place sur le marché crypto et si c'est votre conviction bas on est simplement en désaccord là dessus et ça ne poserait aucun problème bref et du coup le scénario que je verrai le plus probable ici c'est vrai qu'en fin d'année on irait entrer que ce range là pendant 2024 et qu'ensuite on connaît vraiment 4 5 6 mois de folie où on fasse comme une ligne droite full vers le bottom et on a cherché pourquoi pas les 30% 25% un peu comme ce qu'on a fait ici ici on est passé clairement de 75% à 40% donc en combien de temps en 4 5 mois ok donc l'idée serait frère de la même chose je ne sais pas je suis à combien de temps je vais regarder ça en avait avec vous deux minutes c'est parfait maintenant passons sur taos en délit talent délit on est en train de continuer comme d'habitude on l'avait déjà vu depuis longtemps mais on n'est plus pas dans notre range j'avais dit que je pouvais augmenter la bonne supérieure ces choses faites après un gros range même si je pense qu'elle est un peu trop haute je pense que c'était des fake out ce qui est important ici c'est une zone de support parce qu'on avait vu ici c'était très pro là qu'on vient de se fasse qu'on se fasse supporter dessus et tout simplement tu vois donc la dernière vidéo elle a plutôt bien marché où je vais je vous ai tenu au courant des toutes nouvelles mises à jour qui arrivaient sur le réseau en tout cas qui avait été qui était en train d'être annoncé je pense que je vais vous en faire une autre bientôt parce qu'il y aura déjà rien que depuis ma vidéo il ya eu il ya eu un autre document qui a été réalise qui parlait de est ce que tu as ou était qu'à l'être considéré comme une community ou une security et qu'à l'est qu'à l'est qu'allait être les steps entre l'état actuel du réseau et les dynamiques tao souvenez les dynamiques tao c'est là on a chaque subnet à un token et en fait là où je pense que je vous apporte de la valeur en tout cas c'est ce que vous me dites parce que c'est des vidéos qui marche très bien en tout cas il merci pour tous vos gentils commentaires mais là où je pense que j'apporte de la valeur c'est que même si c'est mon plus court bague même si je pense qu'à être le projet mieux que la majorité des gens mais je continue m'informer tout le temps et je pense pas que ça ce soit quelque chose qui soit naturel pour beaucoup de monde du coup c'est bien que moi je suis comme ça en tout cas mais même si c'est mon premier bague même c'est la crise de choses probablement que je connais le plus à tous les jours c'est que je continue à dire que je continue à dire que je continue à dire en fait et j'ai vu pas mal de feedback d'entre vous du coup jean qui avait qui avait dit que tu as ou qui connaissait le projet mais qui avait arrêté de suivre et qui avait passé tout leur temps a dit que d'autres projets je dis pas que c'est mal mais juste et que ça vous a fait du bien une petite pique de rappel de ce que vous aviez dans un portefeuille donc clairement je moi je prendrais ce rôle avec joie mais je me rends compte clairement de ce que je hold et plus je dis que le projet franchement et là je me dis tu vois ça fait un an que je suis dessus plus je me rends compte que que vraiment c'est un projet qui qui est au dessus de tous les autres simplement je suis pas du tout à haute maximaliste le jour où je vois un projet qui est qui un meilleur rassuré ce qu'ils voient tout à haut à tous les jours je vais demain je vais devant tous mes taos pour ce nouveau projet vraiment je suis pas du tout comme les bits comme maximaliste ou quoi si tu es actuellement j'étudie la majorité des crypto des écosystèmes je pense et il n'y a aucune qui n'arrive à la cheville de taos et le jour une à une qui dépassera les perspectives futures de taos et ben je changerai tout toutes mes liquidités de simplement assez parlé de ceci et niveau graphique niveau graphique je veux dire ouais on est au premier de leur range maintenant je ne vends pas je pense que si vous m'écoutez vous avez compris que fallait pas vendre fallait pas jouer aux traders simplement il y en a qui vont vendre ici ils vont devoir acheter à 1200 j'ai un exemple dans la communauté je pense que tu te reconnaîtra de quelqu'un qui a vendu à 65 pour acheter à 500 et il a perdu la même un aussi gros bac que le bien en termes de ce qu'il a joué à jouer entre guillemets et j'ai plutôt un gros bac en taot il a perdu tout mon bague donc bref assez passe parler de taos maintenant parlons de encore c'est comme ça qu'on y est qu'on prononce j'imagine qui a pété cette zone d'accumulation alors je pense que certains vont mettre la zone d'accumulation au dessus des mèches ici et du coup ça ferait qu'on ne serait toujours pas sorti de la zone d'accumulation c'est possible j'ai des écoles franchement mais je pense que ça dépend simplement de dépendre de la clôture de cette semaine si on clôture au dessus au dessus des cordes de bougies qu'on a fait juste ici ici et ben on sera sorti de notre zone d'accumulation pendant tout bien marquette et on sera en zone d'expansion parce qu'on aura déjà fait notre plus bas qui m'aura fait une bougie de de break out on a fait notre plus bac il en sera une zone de de paume j'oublie le mot et ça va être en gros c'est comme si on était ici ok et du coup c'est très jolie perspective et même si moi j'ai joué je connaissais le projet lorsqu'il était beaucoup plus bas il ya moyen que je mette une bille juste pour jouer les gros pump qui peuvent arriver durant les prochains mois donc ce qui je sais qu'il ya pas mal d'entre vous qui ont un bague d'encore donc bien joué à vous vous avez été malin et vous avez su rester patient et deux dernières analyses graphiques rapides entre cubic donc cubic je pense que comme ici un petit peu moi ici j'avais déjà j'étais déjà en perte en moins là on m'a valu l'attente de moins 30 40% ici c'était pas facile de hold mon bague j'avais pas et vers là ici avait beaucoup d'impatience les gens se planer du price action de cubic et j'ai remarqué que c'est généralement dans ces moments là où c'est les meilleurs moments pour bail surtout en tout cas pour ne pas vendre une crypto lorsque les gens la commune se plaignent simplement ça présente la capitulation on n'y est pas encore mais pas mal de monde se plaint que qui ne bouge pas en fait il faut juste regarder tout simplement là on était le 8 février c'était il ya pas si longtemps que ça en un mois le projet il a fait x6 ok et là on n'est même pas au moins 50 donc là si on perd encore moins de 30 40% sur la valeur du cubic ce sera absolument normal en fait et c'est un mal qui repart pas tout de suite en flèche si vous pouvez comparer avec l'état ou des terrains tous les projets qui même casse pas un tout les projets qui une impulsion extrêmement forte maintenant quand ça corrige ça prend plus de temps et c'est plus c'est le temps que les gens dans leur tête ils mettent du temps à capituler les temps que les mains faibles vendent leurs bagues et c'est donc là moi je ne fais pas partie des mains faibles sur cubic et space mesh c'est à peu près pareil même s'il lui se comporte un petit peu mieux et on a parfois on a fait des performances dedans on est passé de 1 dollar fin janvier à c'est quasiment 7 dollars en début mars et là on a perdu à peine une quelques dizaines de pourcents on n'avait pas perdu 50 70% donc c'est des projets qui résistent super bien après la marque la cape est en réalité plus élevée que celle-ci mais pareil je pense que les ratios risques récompenses sur space mesh sur cubic sont extrêmement intéressants c'est pour ça que moi ils font partie de mes plus gros bagues et je trouve clairement qu'il résiste bien moi je vais dire que je suis polarisé comparé à ce que les gens pensent en majorité parce que je pense que si vous allez chercher un peu le feeling général j'ai dire ouais ça performe pas quand tout pète et moi je suis clairement tout l'inverse ça a pété quand rien ne pétait ça avait été plus fort que n'importe quel autre crypto donc c'est normal que là ça digère un petit peu et même le momentum est très acheteur parce que ça digère moins que ce que ça ne devrait digérer donc clairement je suis très à l'aise avec mes bagues et je n'ai aucune attention de les vendre écoutez merci de votre attention n'hésitez pas à me mettre un petit feedback dans les commentaires à mettre un petit pouce bleus je vous dis à demain je pense que demain je vais sortir un dossier soit je vais on va faire une petite étude sur le btc un petit peu long terme un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui parce qu'elle est un peu dans les cycles etc dans combien de temps est-ce qu'on peut prévoir un cycle alors le top pardon ou alors une présentation d'une certaine crypto ou alors mon portefeuille enfin bref je sais pas mais je vais vous sortir un dossier demain du coup et dites moi si vous avez des idées ou des demandes carrément sur dites moi comment dire si vous voulez que je vous fasse des dossiers particuliers je vous dis ciao